Station de ski. Masque obligatoire dans les files d'attente des remontées mécaniques annonce Jean Castex. Le masque sera obligatoire dans les files d'attente des remontées mécaniques et le pass sanitaire sera bien demandé cet hiver dans les stations de ski si la situation sanitaire se dégrade a annoncé ce samedi le Premier ministre Jean Castex en Haute-Savoie. Le port du masque sera obligatoire dans les files d'attente des remontées mécaniques des stations de ski et le pass sanitaire le deviendra aussi si le taux d'incidence nationale dépasse les 200 cas pour 100 000 habitants, a annoncé samedi Jean Castex lors d'un déplacement en Haute-Savoie. Ce protocole sanitaire est destiné selon le Premier ministre à « garantir » la tenue d'une « saison digne » après un dernier hiver très difficile pour le secteur de la montagne avec la fermeture des remontées mécaniques à cause de l'épidémie du Covid-19. Le pass sanitaire n'est à ce stade pas requis pour monter en haut des pistes. Mais il pourrait le devenir si la situation sanitaire continue à se dégrader, alors que l'épidémie connaît un regain certain depuis quelques semaines. L'exécutif a décidé de fixer le seuil de déclenchement où le pass deviendra obligatoire, à un taux d'incidence de 200 cas pour 100 000 habitants au niveau national. Ces derniers jours, le taux d'incidence est repassé au-dessus de la barre des 60 cas pour 100 000 habitants en France. Par ailleurs 76,1% de la population a reçu au moins une dose de vaccin. Cette décision tant attendue d'ouverture sans pass sanitaire, sauf si le taux d'incidence dépasse 200% 1000 NDLR, vient couronner nos 18 mois de travail. Celui de nos équipes et de tous les élus des territoires de montagne qui nous ont apporté leur soutien, déclare dans un communiqué commun Jeanine Dubier présidente de l'ANEM, Pascal Boyer secrétaire général de l'ANEM, Jean-Luc Bosch président de l'ANMSM, Alexandre Molin président de DSF et Éric Brèche président du SNMSF.